Ces derniers jours de sport ont été exceptionnels aux Jeux d'hiver de la jeunesse qui ont débuté avec 6 médailles pour l'équipe de l'hôte, la Suisse, dont 3 d'or lors de la journée d'ouverture de la compétition. 1881 athlètes de 79 nations rivalisent pour 81 médailles dans 16 disciplines. Je soutiens l'équipe suisse dans chaque sport individuel, mais c'est vraiment très bien de voir tous ces jeunes qui font ce qu'ils aiment. Nous avons vu l'équipe canide d'un patinage en couple et c'était formidable. C'est formidable qu'ils soient si jeunes, je veux dire qu'ils ont 14, 16 et 17 ans et ils sont formidables. Il n'y a personne en particulier que je veux voir gagner parce que je ne pense pas que ce soit le plus important. Que ce soit un pays ou un joueur ou un participant, la chose la plus importante pour moi est l'ambiance que le tournoi crée autour de nous. Il affirme que dans le sport, les jeunes peuvent être de différentes nationalités. Il y a déjà eu de nombreuses premières lors de ces Jeux. 12 pays et régions dont Hong Kong, Singapour, la Thaïlande et le Pakistan participent aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse pour la toute première fois. Et ce sont aussi les premiers Jeux olympiques qui ont une représentation des sexes à égalité. Sébastien Dosser dirige le village où les athlètes demeurent lorsqu'ils ne participent ni ne s'entraînent à des compétitions. Il dit que les Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse fournissent une excellente plateforme pour que les équipes organisatrices expérimentent des idées qui pourraient définir les Jeux prochains. Nous sommes un schéma, nous testons de nombreuses choses différentes qui peut-être seront utilisées comme discipline. Tous les pays viendront ici pour voir comment nous mettrons en place un jeu plein de défis. C'est un bon endroit pour expérimenter parce que nous pouvons faire des erreurs. La Chine a envoyé une délégation de 109 personnes à Lausanne, en partie pour s'enquerrer du savoir-faire suisse en amont des Jeux d'hiver de Beijing 2022. Par ailleurs, la Corée du Sud a remporté l'opportunité d'accueillir les prochains Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse de 2024 à Pyeongchang, là où les Jeux d'hiver de 2018 avaient eu lieu. Mais il reste encore beaucoup de compétitions ici à Lausanne. Le ski alpin, le ski de haute montagne et le patinage artistique se termineront cette semaine. Puis l'action se poursuivra avec la deuxième vague de sport à partir du 18, qui comprennent le snowboard, le ski acrobatique et le ski de fond. Les Suisses ont tourné le ton des Jeux lors de la première journée de compétition et ceci devrait se poursuivre pour toutes les nations jusqu'au 20 janvier, lors de la fin des Jeux et de la remise de la torche des Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse à la Corée du Sud. Merci. Merci. Merci.